Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Estone News. Nous sommes en direct du pays fléchois. En Bulgarie, il est 4h du matin. Elidia Gürgova, bonjour. Vous êtes l'auteur des Cosmonautes ne font que passer. Pourquoi avoir choisi une petite fille comme narratrice ? J'avais envie de parler de ces événements, mais d'une manière un petit peu plus décalée et d'utiliser mon expérience personnelle pour être dans un endroit qui me paraissait juste. C'est-à-dire que moi, au moment de la chute du mur de Berlin, j'avais 7 ans. C'est vraiment comme ça que j'avais vécu les choses. Je ne comprenais pas ce qui arrivait, mais je voyais mes parents qui étaient contents. Je me disais que c'est quelque chose de bien. Et donc, j'avais des sentiments et d'émotions, un peu par procuration, par imitation. Et maintenant, nous sommes en direct avec Sophie Gilucat. Bonjour. Si ça peut vous rassurer, je suis aussi intimidée que vous. Vous êtes l'auteur de Témoins. Pourquoi avoir choisi comme sujet le tribunal ? Au départ, c'est un clin d'œil à un auteur américain qui s'appelle Charles Reznikoff. Charles Reznikoff est un auteur américain, un poète, qui a écrit deux textes importants dans les années 30, 40, 30. L'un qui s'appelle Holocaust et qui évoque les procès de Nuremberg. Il a travaillé à partir des archives et il a écrit des sortes de poèmes par collage. Et ensuite, il a écrit un livre qui s'appelle Témoignages, donc témoignages, testimonies en anglais. Et il a travaillé sur des comptes rendus de procès qui ont eu lieu à Chicago au tout début du XXe siècle. Et il a voulu rendre compte de la société américaine pour parler des relations entre les Noirs et les Blancs, entre les riches et les pauvres. Enfin, il a essayé de voir, est-ce que ça allait parler de toute la société américaine, ce qui se passait dans ces tribunaux à Chicago ? Oui, enfin, nous sommes en direct avec Julien Dabréjouan. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Sombre aux abords. Comment peut-on lire votre livre ? Il passe, 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 il passe. Tout est noir et aride, mes dessins y compris, Je tend le bras, la main, les doigts et touche enfin le bois. Me voilà sur le seuil et mon cœur frappe tant qu'il cogne à la porte. Tambourine, ouvre-moi cette porte, je frappe en pleurant. Je me devine agarre, il me faut paraître flambant. Je me peigne de mes doigts en arrière, me rebraille à l'aveugle, bombe le torse, fronce le front, lève le sourcil, les épaules, joue à décontraction et frappe du point cette fois. Un pas, des pas. Un pas. Sous-titrage FR ?